Voilà, alors une des pierres d'angle de l'alchimie et ce qui, je dirais, un petit peu pose problématique au niveau de la pratique et aussi au niveau même de la spéculation en voie interne, c'est justement ce qu'on appelle l'éveil du feu secret des sages. Il faut comprendre que pour les alchimistes, toute chose qu'il y a sur Terre était à l'origine spirituelle. On dit même que c'était une pure lumière qui s'est condensée sous l'action d'un mystérieux agent, qu'on appelle le soufre, et ces choses-là ne sont en fait que de la lumière condensée, c'est-à-dire que la création matérielle, toute entière telle que nous la percevons, n'est rien d'autre que de l'esprit condensé. Et pour les alchimistes, toutes ces choses, ces créatures, ces créations qu'il y a tangibles dans l'univers matériel, possèdent en leur sein cette mémoire, cette origine qu'ils avaient, cette origine spirituelle, cette racine spirituelle. Et c'est en cela que se trouve, je dirais, le pivot du grand œuvre, c'est toute la connaissance de l'alchimie se résumerait en une seule chose, finalement, ce qu'on appelle l'opération de toutes les opérations, la première opération qu'on appelle la dissolution. Or, la dissolution, c'est l'éveil du feu secret des sages, c'est-à-dire l'éveil de cet esprit qui est enclos dans la matière frigide, qui est enclos dans cette matière ténébreuse et qui ne peut pas manifester toutes ses potentialités, toutes ses capacités, toutes ses qualités, car il est enfermé comme dans une gangue, il est un petit peu cristallisé. Et donc, tout le travail va consister, petit à petit, à essayer d'éveiller cet esprit secret qui est enclos dans la nature, qui est enclos dans la matière frigide. Cet esprit, ce feu secret des sages, on l'appelle le feu interne, on l'appelle l'esprit intérieur, intérieur à toute chose. Et donc, tout le tour de main va consister à l'éveil de ce feu secret. Or, vous avez remarqué qu'en alchimie, comme en chimie, comme dans la vie de tous les jours, si vous voulez allumer du feu extérieur, il vous faut une flamme extérieure. Eh bien, c'est exactement pareil qui va se passer. Si vous voulez allumer le feu intérieur des métaux, pour dissoudre les métaux, les transmuter, il va vous falloir préalablement avoir éveillé votre feu intérieur. De là à commencer, et on peut se demander si toute une part de l'œuvre ne commencerait pas justement à découvrir comment éveiller ce feu secret des sages en soi-même, pour pouvoir ensuite l'appliquer extérieurement dans les métaux. Sous-titrage Société Radio-Canada